Musique Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Ah le week-end commence très très bien, et oui, Electronic Arts a un nouveau procès aux fesses. Ah cette jouissance intellectuelle qui me vient, j'en ai des frissons dans le dos. Alors on va récapituler parce que ça commence à faire un petit peu là, c'est un peu dans tous les pays, tous les pays du monde qui s'y mettent, et c'est formidable, moi je trouve ça vachement bien. Évidemment Electronic Arts c'est pour ces lootbox, et oui, qui sont jugés comme étant, et bien pas jolis jolis, et même carrément qui valent de porter plainte contre eux, parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas bien, c'est pas bien Electronic Arts ce que vous faites, les lootboxes c'est caca, c'est pas bien, il faut enlever ça. Alors on va commencer, Cocorico évidemment, on sait qu'il y a eu une plainte déposée en France, par, je ne sais plus s'ils donnent les noms, en tout cas on a les noms des avocats, à monsieur Karim Morand Lawazi, et Victor Zaguri, et voilà, qui ont déposé plainte, je ne sais plus quel est le nom de leur client, mais c'était contre FIFA évidemment, les lootboxes FIFA que c'était injuste, et que c'était, et bien de l'addiction, c'était un jeu qui permettait d'avoir de l'addiction, donc il ne fallait pas que ça soit comme ça, dans un jeu vidéo, utilisable par tout le monde, évidemment je les ai couverts un par un tous ces procès. ici, magnifique, en Californie, c'est pareil, des gens qui ont porté plainte, alors là c'était une classe action, une action de groupe, carrément, pour dire que, et bien FIFA violait, et oui violait, violait c'est pas bien, violait la loi californienne sur les jeux de hasard, parce que beaucoup argumentent qu'en fait les lootboxes c'est du jeu de hasard, et que du coup ça devrait être réglementé comme les autres jeux de hasard, c'est-à-dire tous les jeux de hasard, des jeux d'argent finalement, les casinos, les jeux à gratter, tout ça, il y a une réglementation très stricte, et ça n'est pas le cas pour les jeux vidéo, donc il y a des taxes peut-être en plus, plusieurs réglementations interdites aux mineurs, ça leur ferait un petit coup de mal au portefeuille, si jamais FIFA devait être interdit aux gens de moins de 18 ans, ça ferait du bien à notre jeunesse, peut-être, de ne pas dépenser de l'argent dans ces lootboxes, mais bref, au Canada, au Canada, on l'avait appris fin octobre, deux gars qui ont porté plainte pour à peu près exactement la même chose, en disant que les lootboxes d'Electronic Arts, c'est bien violer la loi canadienne sur le système de jeux d'argent, et bien on sait qu'Electronic Arts a fait appel, je crois que vu ce qu'avait dit le juge dans la première instance, ça va être très 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 difficile pour Electronic Arts, je croise les doigts, je croise tous les doigts que j'ai, je croise les burtes, je croise tout ce que j'ai, il faut absolument qu'ils se prennent une condamnation quelque part, pour qu'ils comprennent bien que les lootboxes ça suffit, on n'en veut plus, en tout cas on ne veut plus payer pour des lootboxes, qu'il y ait des lootboxes en jouant, que jouer et gagner des matchs, on va prendre le cas de FIFA, gagner des matchs, vous donne des points, et avec ces points, vous pouvez avoir des lootboxes pour avoir des nouveaux joueurs, ça à la limite, franchement, je ne vois pas du tout le problème, mais donner de l'argent en plus pour un truc aléatoire, non ça, ça suffit, il y a un moment, il faut dire évidemment stop, et donc, ah oui, Electronic Arts, eh bien, condamnés à 10 millions de dollars, cette fois-ci, ils étaient condamnés effectivement, mais c'était, eh bien, en Hollande, aux Pays-Bas, nos amis de là-bas, qui aiment bien légaliser et délégaliser aussi des trucs, bref, dépénaliser, plus précisément, dans l'Oregon aussi, à l'Oregon, ils ont fait encore plus fort que la Hollande, là, c'est carrément tout est permis quasiment, c'est la fête du slip, l'Oregon en ce moment, bon, évidemment, ils ont dépénalisé le cannabis, bon, ça, c'était le truc pour les petits slips, maintenant, ils ont décriminalisé toute possession de toutes drogues, toutes les drogues, c'est-à-dire que vous faites choper avec de la coke sur vous, pour votre consommation personnelle, vous n'allez pas en prison, non, vous payez une amende, tout simplement, voilà, c'est gentil, il y a une petite tape sur la main, c'est l'Oregon, c'est le pays des bonheurs, venez-y en vacances, bon, il va falloir attendre le déconfinement, l'arrêt du bière virus, mais bon, prévoyez, prévoyez ça, il y aura des billets pas chers, je pense, chez Air France, voilà. Enfin bref, donc, ils avaient été condamnés à 10 millions de dollars d'amende, pour avoir, eux, le juge avait estimé, qu'ils violaient la loi sur, la nouvelle loi, sur les jeux, on sait que la Hollande, comme la Belgique, interdit les lootbox, et donc, bah, Electronic Arts a dit, on s'en fout, on continue à vendre nos lootbox, et un juge leur a dit, non, mais non, les gars, c'est interdit, arrêtez, 10 millions, voilà, et donc, on va voir, ils ont fait appel, là aussi, on va voir, et on nous arrive à cette merveilleuse nouvelle que j'ai vue, oh, c'est Rebecca Valentine qui a écrit ça, merci Rebecca, tu m'as donné beaucoup de bonheur, Electronic Arts fait face à un autre recours collectif, recours collectif, on a eu plusieurs personnes, plein de personnes, le monde entier, liées aux boîtes à butins, Electronic Arts fait face à un autre recours collectif aux Etats-Unis, lié à ces boîtes à butins d'Ultimate Team, c'est encore FIFA, ce jeu merveilleux, cette fois axé sur son utilisation présumée, de l'ajustement de difficultés dynamiques, et oui, ah, c'est moins sur les lootbox, c'est indirect, là, c'est sur autre chose, c'est le fameux DDA, et oui, le Dynamic Difficulty Adjustment, vous voyez cette, vous savez, cette merveille d'invention, Electronic Arts possède un brevet, on va y revenir juste après d'ailleurs, qui permet d'ajuster la difficulté, pour essayer de vous faire passer un maximum de temps, avant la difficulté c'était codé, plus les équipes étaient fortes dans les compétitions, plus c'était difficile, c'était linéaire entre guillemets, je simplifie évidemment au maximum, mais on savait à quoi s'attendre, le premier match dans une compétition, c'est assez facile, et puis après, c'est de plus en plus difficile, ou suivant le ranking des équipes, si vous rencontrez par exemple, et bien, le Barça, ça va être plus difficile, que vous s'y rencontrez le FC Metz, par exemple, Metz, c'est tendance et un, c'est normal que je cite le FC Metz, mais voilà, vous voyez bien le compris, non, là, ça a juste la difficulté, en fait, pour essayer juste, de vous faire encore passer plus de temps dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu, temps en temps, et bien, vous marquez un but, et puis, le jeu estime, d'après son calcul d'algorithme, si vous vous marquez trop facilement, là, vous êtes peut-être un petit peu trop fort, et bien, vous allez passer vite les matchs, et du coup, il va vous en remarquer un très vite, vous ne comprenez pas très bien ce qui s'est passé, d'un coup, vos joueurs, ils jouent un peu moins bien, c'est bizarre, voilà, ce type de truc comme ça, évidemment, le but derrière aussi, qu'on suppose, et Electronic Arts en défend, c'est de vous faire dépenser plus d'argent, ça, c'est normal, plus vous allez, et bien, rester dans le jeu, plus vous allez normalement dépenser d'argent. Dans une poursuite déposée devant l'île, US District Coast of Northern California, c'est dans la Californie du Nord, donc les plaignants, Monsieur Jason Zajonc, pourquoi pas, Daniel Williams et Franco Lozano, accusent Electronic Arts d'utiliser sa technologie breveté, le Dynamic Difficulty Adjustment, dans trois de ses franchises eSports, Madden, FIFA et NHL, dans tous les jeux, depuis les versions 2017, parce que le brevet a été déposé en 2017, voilà, donc ce n'était pas possible avant, ils n'avaient pas le brevet, ils ne pouvaient pas le faire, depuis qu'ils ont le brevet, donc normalement, ils ont le droit de le mettre dans ces jeux, ils s'en défendent, mais voilà. Les plaignants, on dit ce qu'Electronic Arts, utilise cette technologie, dont l'intention éclairée, est de permettre à l'IA, d'ajuster la difficulté à la volée, pour empêcher les joueurs de s'ennuyer, ou de devenir trop frustrés, par le niveau de défi d'un jeu, ce qui les pousse à jouer, plus longtemps, pour pousser les joueurs, en achetant plus de boîtes à butins, sous la forme de packs de joueurs, en disant que cela empêche même, les joueurs de statistiques élevées, de jouer aussi bien qu'ils le devraient, voilà. Et oui, quand vous êtes trop fort, ça vous met un petit peu plus de difficulté, parce que si vous êtes trop fort, vous êtes normalement, si vous pétez tout le jeu, vous ne vous sentez pas obligé, de devoir acheter des joueurs plus forts, ou juste pour collectionner, mais moins que, si on vous pousse à dire, vas-y achète, achète si tu as Lionel Messi, ce sera plus facile le jeu pour toi, vas-y tu vas voir. De plus la poursuite, si tu as Amitroglou, aussi Amitroglou, le joueur ultime dans FIFA, de plus la poursuite, note qu'Electronic Arts la plainte, note qu'Electronic Arts utilise cette technologie sans la divulguer aux joueurs, ah les vilains, notant qu'Electronic Arts a nié son utilisation dans le passé, dans plusieurs jeux mentionnés dans la poursuite. L'utilisation non divulguée par Electronic Arts des mécanismes d'ajustement de la difficulté privent les joueurs qui achètent des packs de joueurs du bénéfice de leurs bonnes affaires parce que les mécanismes d'ajustement de la difficulté, plutôt que le classement indiqué des joueurs ultimative, mais des joueurs des compétences relatives, dictent ou influencent le moins fortement le résultat du match. Oui, c'est-à-dire que si ça ajuste la difficulté, vous avez beau looter des bons joueurs dans les lootbox, du coup ça relativise finalement la puissance de ces joueurs puisque la difficulté va quand même être ajustée derrière, suivant ce que vous faites. Si vous êtes une grosse buse ou si vous êtes un super joueur, les joueurs eux-mêmes n'auront pas la même valeur. Donc du coup c'est inégal. Il s'agit d'un cycle auto-entretenu qui profite à Electronic Arts au détriment des joueurs d'Electronic Arts Sport car les mécanismes d'ajustement de cette difficulté font croire aux joueurs que leurs équipes sont moins compétentes qu'elles ne le sont en réalité, ce qui les conduit à acheter des packs de joueurs supplémentaires dans l'espoir de recevoir de meilleurs joueurs et de plus compétitifs. Les plaignants affirment que les actions d'Electronic Arts en freine, eh bien la loi sur la loi des lois de consommateurs en Californie, le false advertising law, c'est-à-dire la mauvaise publicité, pardon, je n'ai même pu parler français, et puis la compétition, eh bien unfair competition law, la compétition qui n'est pas égale et se sont qualifiées d'enrichissement sans cause. Publicité mensongère, pardon, les mots me reviennent. Le groupe demande au tribunal de contraindre Electronic Arts a cessé de dénaturer les packs de joueurs et les cartes, y compris une campagne de publicité corrective et la restitution des fonds acquis par toute pratique jugée illégale par le tribunal. Donc, c'est-à-dire que si jamais ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils devraient rembourser tous les packs. Enfin, si le tribunal suit les demandes, évidemment, de l'accusation, ils devraient rembourser tous les packs dans FIFA, Madden et NHL depuis 2017. Là, à mon avis, vu les résultats financiers et le pourcentage de bénéfices des lootbox dans ces jeux, ils ne seront pas loin de mettre la clé sous la porte quand même. Il faut se rendre compte de ça. Bref, ça me fait rigoler. Quand on joue avec le feu, le feu, ça brûle et l'eau, ça bouille. Notamment en 2017, il a également obtenu un brevet distinct sur un algorithme de matchmaking qui a pour objectif similaire de maintenir les joueurs engagés. Plus longtemps, on va évidemment en reparler juste derrière. On va donner plus de taille. On va s'éduquer avec le style. Juste là, E-Electronic Arts, ils ont répondu, puisqu'ils ont été contactés par les journalistes. Nous pensons que les affirmations sont sans fondement et dénaturent nos jeux et nous nous défendrons. Voilà. Déclarer E-Electronic Arts, c'est la seule déclaration qu'ils ont faite. Je vous ai mis un petit article un peu plus court de PC Gamer. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit résumé plus sympathique et donc de quoi parle-t-on ici du brevet ? Il faut bien savoir quand même de quoi on parle. Quand on peut parler d'un truc, il faut le lire, il faut comprendre. Et voilà, peut-être qu'ils ont raison de se défendre, peut-être qu'ils ont raison de dire que ce n'est pas dans leur jeu. C'est ton jamais. Donc, eh bien, l'hostie s'est tapé, s'est tapé, eh bien, l'article publié associé au brevet, évidemment. J'essaye en général d'aller quand même assez au fond des choses. Et dans la vie aussi, il faut toujours aller au fond des choses de toute façon. Donc voilà, l'article associé sur l'ajustement dynamique de la difficulté pour un engagement maximal dans les jeux numériques. C'est un article publié, un article scientifique, donc avec tous les algorithmes, toute la théorie qui est derrière. Et donc, dans le petit résumé ici, le petit abstract, comme on dit, il est marqué à la fin, nous avons développé avec succès un système qui applique cette technique dans plusieurs jeux par Electronic Arts et nous avons observé jusqu'à 9% d'amélioration de l'engagement des joueurs avec un impact neutre sur la monétisation. Donc, ce qu'ils veulent dire ici dans l'article, c'est qu'ils l'ont testé dans plusieurs jeux et qu'il y a un impact neutre sur la monétisation. Donc, les joueurs restent plus longtemps dans leur jeu, mais ne dépensent pas plus. C'est ce que l'article dit ici. Maintenant, ça, c'est juste un abstract. Il faut, en général, il y a deux trucs qu'à ne jamais faire quand on cite un article ou quand on croit qu'on va comprendre un article. C'est soit citer juste le titre, c'est nul, même trois choses. Citer un résumé qui a été fait par un journaliste qui, en général, ne connaît rien dans la science. Et le dernier, c'est juste de lire l'abstract. C'est un petit résumé, un petit teaser, en fait. C'est écrit par les scientifiques eux-mêmes, M. Sué, Xumé, Wu et Zaman, ici. Il y en a deux, trois qui bossent, donc, pour Electronic Arts. Je ne sais pas ce qu'ils sont, d'ailleurs, les gars, peut-être ingénieurs, je ne sais pas. Bref, donc Salon, c'est un résumé très incomplet. Donc, eh bien, le style a cliqué sur l'article et est allé voir un petit peu de quoi il s'agit. Eh oui, qu'est-ce que je ne fais pas pour vous ? Je lui ai dit, me tapez cet article alors que ce n'est pas du tout, bon, les équations, ça va, mais ce n'est pas du tout mon domaine que j'aime. Ce n'est pas vraiment mon truc, ce type de prédiction, de machin, bref. En bref, donc, j'ai lu l'article et donc, en fait, les jeux dont ils parlent, ici, ce qu'ils disent dans l'abstract, ils ont testé sur plusieurs jeux. Alors, dans l'article, en fait, il n'y en a qu'un seul qui a rapporté et il ne donne pas le nom, il dit juste que c'est un jeu sur mobile ou un jeu où il faut matcher trois trucs similaires. Ils donnent des exemples, par exemple, Candy Crush de Sheikin, ce n'est pas le jeu qu'ils ont testé parce que ce n'est pas Electronic Arts, mais ils disent, voilà, c'est ce type de jeu, ils ne donnent pas le nom. Alors, évidemment, ils ne donnent pas le nom parce qu'ils sont peut-être sous couverts de secrets, de productions, de je ne sais pas quoi, ils ne veulent pas donner le nom un seul jeu ici. Eh bien, d'accord. Donc, en fait, ici, ils disent que dans ce jeu-là, dans ce jeu-là, ici, qu'ils ont testé un jeu sur mobile, donc, ils ont obtenu, effectivement, une plus grande rétention de temps de jeu, mais, mais que, eh bien, il n'y a pas de différence de, comment dire, de monétisation, c'est-à-dire que les joueurs ne dépensaient pas plus. Ils ont utilisé les mêmes joueurs, c'est, je crois qu'ils ont utilisé les mêmes joueurs ici, si je me souviens bien, donc, le même joueur, avec, pas, sans optimisation du temps et avec optimisation du temps et les mecs n'ont pas. Le truc, c'est que, eh bien, comme ils l'ont dit ici dans l'article, c'est qu'ils ont, ils disent ici, voilà, nous présentons l'étude de cas, donc un seul, de l'un de nos jeux dans lesquels on a implémenté cette technique. Le problème, c'est qu'ils ne citent pas les autres et qu'ils ne donnent les résultats que sur un jeu. Alors, moi, ça me pose problème quand je vois un article comme ça parce que, en général, les articles qui sont publiés, alors ça doit être le cas ici, ça doit être publié dans, je ne sais pas quoi, International World Wide Conference Committee, c'est une conférence, peut-être que ça n'a pas été révisé, normalement, quand on veut publier un article de science, scientifique, dans un journal, les journals internationaux, ce sont un comité de lecture. Qu'est-ce que c'est qu'un journal à comité de lecture ? C'est-à-dire que votre article, vous l'envoyez donc au magazine et puis il n'est pas accepté tout de suite, sinon on peut publier n'importe quoi, on peut écrire n'importe quoi. Non, il y a une sélection, il y a un éditeur déjà qui va dire, qui va lire d'abord votre article et qui va dire oui, il a l'air de tenir la route, donc maintenant, on va le passer à la critique de pairs, c'est-à-dire, pas votre père, papa, des pairs, P-A-I-R, c'est-à-dire d'autres scientifiques qui travaillent dans le même domaine que vous, choisis par l'éditeur, ce n'est pas vous qui le choisissez, et donc, eux vont lire votre article et vont le critiquer. Et donc, avant que l'article soit publié dans le journal, il y a un échange entre vous, l'auteur de l'article, et les reviewers, parce que le mec va dire oui, mais là, je n'ai pas très bien compris, est-ce que tu pourrais éclaircir ? Ouais, j'aimerais bien voir une petite analyse en plus, ça serait plutôt sympa, ou non, votre article, c'est de la merde, ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien de publier, il y a beaucoup d'articles qui sont refusés. J'ai publié moi-même, à titre personnel, étant scientifique, et publié plein d'articles, j'ai vu plein d'articles qui ont été refusés, donc bon, après, on les modifie, on va vers d'autres magazines, on va vers d'autres trucs, on se démerde. Mais, donc voilà, et ça m'étonne quand même que les mecs, les reviewers, n'aient pas demandé à connaître les résultats sur les autres jeux, ne serait-ce que, sans les mentionner, parce que, évidemment, il ne faut pas forcément donner le nom, mais sans les mentionner, dire au moins si ces résultats étaient cohérents, est-ce qu'on obtenait les mêmes résultats, c'est-à-dire un plus grand engagement, mais pas de différence de monétisation, dans les autres jeux dans lesquels ça a été implémenté, et ça, ce n'est pas dans l'article, en fait. Donc, l'article ne montre pas que, eh bien, ça n'a pas été implémenté dans FIFA, parce qu'il ne donne pas de nom, déjà, on ne le sait pas, et ça pourrait dire que, on pourrait supposer que le seul jeu où il n'y a pas de différence de monétisation, c'est celui-là, le jeu de mobile qu'il cite. Par contre, dans les autres, c'est le cas. Donc, c'est un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas une phrase dessus pour dire que les autres jeux, c'était pareil. Donc, bref, voilà. Et c'est vrai que, ici, en 2019, FIFA avait déjà été accusé d'utiliser ce système d'augmentation dynamique de la difficulté, et ils avaient dit, non, non, nous ne l'utilisons pas dans FIFA. La technologie n'est là que pour aider les joueurs. C'est pour vous, évidemment, c'est pour vous. Si jamais c'est trop difficile, on ne veut pas que vous soyez dégoûtés. En gros, c'est ça. Si c'est trop difficile, on ne veut pas que vous soyez dégoûtés du jeu, donc on va diminuer un petit peu la difficulté de manière dynamique, comme ça, vous pouvez toujours continuer dans le jeu, voilà. Sans forcément vous forcer à mettre en mode facile ou en mode d'autres trucs. Bref. Donc, voilà. Donc, en fait, en gros, on ne sait pas. Et le problème, c'est que la plainte, ici, ne s'adresse que à cet ajustement dynamique de difficulté, alors qu'il y en a un autre, à mon avis, qui est beaucoup plus facile à mettre en place dans FIFA et dans des jeux comme ça. Peut-être, à mon avis, qu'ils l'ont mis en place, c'est parce que Electronic Arts, un autre brevet, lui, c'est l'optimisation du matchmaking. Eh oui, cette merveilleuse invention. Alors, optimisation du matchmaking, sur le papier, dit comme ça, oui, c'est super, j'adore, c'est génial. Oui, sauf que dans le brevet, ici, qu'on voit, ici, c'est le brevet qui a été déposé, ici, par Electronic Arts. Si on va, eh bien, à la section 47, ici, ce n'est pas un groupe de rap, c'est vraiment la section 47, ici, le système d'analyse de rétention peut ensuite délivrer un taux de rétention et ou un montant de dépense, de prédiction pour chaque utilisateur individuel, inclus dans le plan de match. En gros, en gros, ce qu'il vous propose, ici, c'est de prévoir, carrément, d'optimiser, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, j'ai envie que mon joueur, mes joueurs, dépensent tant d'argent, eh bien, le système va s'adapter, le système va optimiser le matchmaking pour que ce que dépensent les joueurs dans le jeu se rapproche le plus possible de ce que vous avez mis. C'est merveilleux comme technologie. Alors, comment ça marche ? Évidemment, c'est juste de dire que, eh bien, par exemple, on vous donne, on vous fait un petit matchmaking avec des joueurs qui sont très légèrement au-dessus de vous, il n'y a pas des joueurs qui vont vous laver parce que là, ça ne sert à rien, vous êtes juste dégoûté, non, des joueurs qui sont juste un petit peu au-dessus de vous, ou des joueurs qui ont des items que vous n'avez pas et que vous pouvez acheter, et on va bien vous montrer qu'ils les ont et pas vous, et du coup, le but, c'est de vous donner envie, non pas de progresser, non, 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 c'est d'acheter des trucs pour vous rendre meilleur, d'acheter du pay to win, tout simplement. Et donc, voilà, et ici, on a là l'article, évidemment, que j'ai lu aussi, et il faut aller jusqu'au bout des choses, comme je l'ai dit, l'article associé à ce brevet, et là, du coup, ce qui est très drôle, c'est qu'il parle bien de dépenses, de montants de dépenses qui peuvent être prévus, qui peuvent être prédits par l'algorithme, sauf que, quand ils montrent, alors évidemment, ils montrent tous les algorithmes, tous les trucs, après, ils mettent un cas concret, ils parlent ici d'un jeu, ils prennent le cas concret d'un jeu PVP, évidemment, ils ne donnent pas le nom, un jeu PVP, dans lequel ils ont implémenté le truc, et ils disent qu'ils ont effectivement plus de rétention de joueurs, très bien, sauf qu'ils ne parlent absolument pas de pognon, il y a zéro, zéro résultat qui montre une quelconque augmentation ou diminution ou aucun changement du montant dépensé par les joueurs, alors que, dans la conclusion, qui est dit là, ici, c'est-à-dire, ils disent que notre algorithme peut évidemment prévoir le montant de dépenses des joueurs, mais ça n'est absolument pas montré dans l'article, ça n'est pas, voilà, donc, encore une fois, je trouve ça très curieux, je suis reviewer de cet article, je dis, ben non, et dans ta conclusion, là, tu affirmes, en fait, que ton algorithme, eh bien, peut prévoir le montant dépensé des joueurs, ben oui, mais il faut le prouver, mon gars, tu ne veux pas affirmer un truc comme ça sans le dire, moi, je veux voir des chiffres, je veux voir un truc, là, je crois, d'après les chiffres qui sont donnés, qu'il y a une augmentation du temps de rétention de jeu, très bien, mais il n'y a rien sur le pognon, là, c'est un peu le truc inverse, c'est quand même bizarre, je trouve ça, donc, voilà, donc finalement, mais du coup, de près leur aveu même, en fait, ce système est prévu pour aussi pouvoir dépenser, faire dépenser un montant d'argent maximum, évidemment, on sait évidemment aussi qu'Electronic Arts, c'est loin d'être les seuls, Activision aussi, à déposer son brevet, pour, alors lui, c'est carrément dans le truc du brevet, regardez ici, on identifie, ce schéma, et c'est un schéma magique, c'est du pur Activision, regardez, il nous propose de faire, on identifie un item, un objet, que, eh bien, qui pourrait être utilisé par un premier joueur, mais il ne l'a pas, il n'a pas cet objet, on identifie un deuxième joueur qui possède l'objet, et ensuite, eh bien, on les fait se rencontrer, hé 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 hé, c'est comme ça, et là, il dit, ah, alors, l'algorithme, est-ce que le premier joueur a acheté l'objet ? Oui, formidable, notre algorithme marche bien, non, il faut améliorer, il faut encore un petit peu peaufiner le truc, pour que, eh bien, on le met, on le met dans le profil, en fait, pour dire que, non, le truc là, l'objet ne l'a pas acheté, donc ça pourrait être, à cause de plusieurs choses, le vieux truc, c'est une cycle infernale, mais c'est, ce truc là, c'est le schéma de Satan, sérieusement, c'est, là, on met une vache dessus, on met une tête de joueur, et on a un mec, le président de l'Activision, qui est en train de le traire à côté, c'est ça, en fait, c'est tout à fait ça, c'est, des brevets comme ça, je trouve ça hautement scandaleux, bref, alors, ils ont répondu, ils n'ont jamais dit, si vraiment, ils l'avaient implémenté dans Call of Duty, c'est un peu, ouh, peut-être, et plein de joueurs se sont pleins, en disant, on a l'impression que c'est ça, quand même, il y a quand même beaucoup de mecs, qui ont apporté qu'on a fait des tests, ça a l'air d'être le cas, et l'Activision, on dit, ouais, non, enfin, peut-être, je ne sais pas, j'ai oublié, bref, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, je prie, je prie les dieux, n'importe quel dieu, je m'en fous, indien, chrétien, juif, n'importe quel dieu, qui pourrait faire que Electronic Arts, eh bien, soit condamné, parce que les lootbox, ça suffit, ça suffit, et alors, ces algorithmes, en plus, là dont on parle, c'est quand même, c'est la plaie, mais c'est le futur de vos jeux vidéo, allez, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501